Pour former le simple past tense des verbes réguliers en anglais, il suffit simplement d'ajouter un ED au verbe. Nous allons faire un tout petit exercice pour apprendre, mais avant de commencer, je vous donne quelques indices. L'infinitif du verbe « laver » en anglais, c'est « to wash ». L'infinitif du verbe « sauter » en anglais, c'est « to jump ». L'infinitif du verbe « jouer » en anglais, c'est « to play ». Maintenant, j'ai fait quelques phrases en français. Vous me donnez la traduction de ces phrases en anglais. On commence. J'ai lavé mes vêtements hier. I washed my clothes yesterday. Mon oncle a sauté dans la piscine vendredi dernier. Mon oncle a sauté dans la piscine vendredi dernier. Le chat a joué avec mon miroir jeudi. Le chat a joué avec mon miroir jeudi. Le chat a joué avec mon miroir jeudi. Mettez votre note sur trois dans la boîte de dialogue. La prochaine fois, nous allons voir le simple past tense des verbes irréguliers.